bonsoir à toutes bonsoir à tous cessez de faire la réclame pour cette université populaire bientôt nous n'allons plus pouvoir entrer dans la salle je plaisante mais juste à moitié continuer à faire la réclame de cette université populaire elle en a bien besoin et j'espère que vous en êtes toutes et tous largement satisfaits ce soir je suis vraiment très très heureux de recevoir rachida brahim rachida et docteur en sociologie elle a écrit une thèse en 2017 qui portait sur son livre la race tue deux fois et rachida travaille également elle est responsable des recherches pour l'histoire si je ne me trompe pas dans l'association culture et territoire qui est aussi une très 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 ancienne association d'éducation populaire qui malheureusement a failli disparaître il ya trois quatre cinq ans et qui a été repris par une équipe fort dynamique et qui compte qui a relancé de très 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 belles activités dont je vous invite aussi à aller voir ce que fait cette association qui est vraiment très très dynamique et est très très inscrite dans l'échange des savoirs et dans la proposition locale donc ce soir ben rachida va nous parler de sa thèse la race tue deux fois donc vous l'avez bien compris ça parle de l'agression de racisme et pourquoi pourquoi la race d'autant que aujourd'hui on n'en parle plus c'est presque pas c'est un gros mot lorsqu'on parle de race parce que biologiquement ça n'existe pas il n'y a pas de différence entre les uns et les autres et les différences entre la race animale et la race humaine il n'y a pas de différence entre entre les humains mais c'est rachida qui va nous raconter tout ça je veux bien faire la conférence à sa place mais je suis moins compétent donc je vais lui laisser la parole grand merci rachida de d'avoir accepté de participer à l'université populaire qui dispose d'une heure un peu plus un peu moins que tu veux et puis ensuite nous débattrons enfin tu discutera avec les participants et puis j'ai oublié de remercier encore la société des architectes qui met à notre disposition cette belle salle je ne sais pas si l'an prochain nous continuerons en bénéficiant profiter je ne sais pas encore comment ça va se passer mais dans tous les cas merci à eux de nous accueillir avec autant de générosité et de gentillesse à la fin du débat il est un apéro vous savez comme d'habitude pour mettre les petits sous dans la boîte ce soir c'est apéro un peu cheap mais lundi prochain on sera un apéro davantage davantage de qui coûtera un peu plus cher mais on en reparlera j'avais envisagé de préparer un barbecue dont dans le jardin qui est à côté mais ça veut dire aller faire des courses apporter un barbecue ou faire le cuire les yeux c'est un peu compliqué donc ce sera peut-être un trécaire mais j'en sais rien ou alors on a fait un peu évolué mais qu'on partagera ici dans la salle ou peut-être dans le jardin belle soirée à toutes et à tous encore grand merci rachida et puis à tout à l'heure mais je ne vois pas je me surveille bonjour à tous et merci pour cette invitation je suis ravie d'être là aussi parce que je suis très attaché à la démocratisation des savoirs et c'est vraiment la grande mission le micro pas du tout le micro n'est pas d'accord et c'est l'essentiel je t'avais pas prévenu mais le public est attentif mais pas forcément pour l'instant ça va mais c'est comme ça que je veux dire oui c'est ça donc je recommence je disais merci beaucoup toujours pas c'est le micro en fait je peux te permettre de faire ça ce que c'est mieux comme ça voyait je pense que je vais le tenir j'ai fatigué mais je peux le tenir si vous voulez merci à vous c'est ok là ça va le ce rebond ok donc je disais merci et bonjour merci pour l'invitation je suis très attaché à la démocratisation des savoirs y compris des savoirs qui sont difficiles inconfortables etc c'est bien d'en parler d'avoir de la pédagogie là dessus des espaces on peut se rencontrer pour apprendre ensemble et effectivement je travaille pour une association qui s'appelle approche culture et territoire qui fait ce travail également auprès d'un autre public et c'est bien aussi de croiser le public de faire circuler ces savoirs donc la thème de le thème de cette conférence qui est aussi le thème de ma thèse le thème d'un livre qui est sorti en janvier dernier c'est sur le racisme et le racisme meurtrier et le racisme interpersonnel donc comment une agression un meurtre raciste pas avoir lieu et comment cette cette violence là s'inscrit plutôt dans un système plus généralement dans une histoire dans une société donnée avec une temporalité et puis dans le temps long disons aussi et effectivement je je suis allé dans un des théories qui sont très peu enseignées en france très peu abordés c'est ce qu'on appelle la théorie critique de la race donc le mot critique est fondamental là dedans ce sont pas du tout des théories qui visent et réhabiliter la race qu'on s'est bien claire dès le début c'est pas du tout l'idée c'est au contraire de critiquer le fait que que la question raciale elle continue à exister en fait c'est de montrer comment elle continue à exister et de critiquer ça justement pour l'annuler pour empêcher cette chose de continuer à exister de manière feutrée et comme ça un peu en sous-blassement et en général quand je commence une conférence je n'ai pas l'exemple je je le métier de sociologue c'est écouter avant tout on passe beaucoup de temps à écouter et en général j'aime bien quand j'interviens cerner un peu la salle prendre un peu le pouls de la salle des questionnements des émotions qui peuvent émerger j'aimerais bien si ça vous ennuie pas qu'on fasse rapidement je vois qu'ils lèvent les yeux au ciel déjà rapidement juste un mot que vous me disiez chacun un mot ça peut être une émotion ça peut être un mot n'essayez essayer de pas vous auto censurer de laisser venir le mot qui émerge à votre conscience avec ce que je vous ai dit là à l'instant est ce que jean pierre a dit ce que vous avez lu sur le programme quel est le mot que vous voudriez poser en introduction vous personnellement un mot on fait passer est ce que la voie porte assez où est ce que je fais passer le micro la voie porte assez juste un mot pas si longtemps pourquoi si longtemps je vais les noter en même temps je voudrais me laisser le temps d'écrire si vous voulez bien et puis peut-être c'est bien si on peut faire à main levée comme ça ou chacun son tour madame répétez moi ça pardon l'altérité altérité pourquoi si longtemps altérité madame un mot ou une phrase maximum une phrase très beau tous parents tous différents ethnie madame c'est difficile laissé venir vraiment pas pas de bonnes réponses empathie échange de perception des uns et des autres monsieur allez-y on suit ce qui vous entend encore traumatisme alors ça vous dérange pas si on fait vraiment par ordre de vraiment écouter chacun et prendre le temps que chacun aussi prenne le temps de dire quelque chose madame avec un pantalon jaune qui tourne la tête pour l'instant rien pour l'instant rien pour l'instant rien une égalité pour l'interrogation une égalité pour l'interrogation madame en vert avant communautarisme communautarisme ensuite vous avez parlé madame avec les lunettes peut-être terriens terriens merci vous avez parlé pour empathie c'est ça différence madame avec des lunettes aussi derrière ok très bien d'accord d'accord je comprends monsieur c'était pourquoi si longtemps c'est ça le monsieur avec la chemise à carreaux rouges michel comment tu dis égalité ah vous avez une acceptation ah c'est intéressant ok oui monsieur habiter la ville derrière monsieur en bleu la chemise bleue ok oui madame très bien très bien qui d'autre monsieur vous avez parlé je crois déjà mon frère de combat merci mon frère de combat madame esclavage est-ce que j'ai oublié quelqu'un par là bon ça va vous êtes les lunettes non peut-être madame oui mon voisin merci qui d'autre madame en jaune peut-être monsieur à côté merci le jeune homme derrière occulté occulté très bien oui alors moi c'est d'après votre livre que j'ai semblé que j'ai pas vu en ta main et du coup j'ai trouvé difficile et là c'est le mot que je me donnerai c'est un peu l'idée d'accord merci par rapport à quelqu'un qui a été mal et qui a des ravis de chance et oui 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 tout à fait merci à côté lutte de pouvoir très bien la personne devant celle qui vient de parler ce que vous avez quelque chose à un mot à dire oui c'est vous avec le t-shirt noir vous avez un mot à dire avec le t-shirt noir vous avez un mot à dire avec le t-shirt noir oui non oui c'est vous c'est rien personne racisée personne racisée merci quelqu'un s'est pas exprimé et veut s'exprimer à travers un mot oui monsieur c'est pas généreux il a été dit d'accord origine merci il a pas été dit ok merci infiniment pour ce partage pour ces partages d'accord donc je vais essayer de faire un exposé dans lequel j'essaye d'intégrer ce que je perçois des questionnements que vous avez à travers un mot donc c'est difficile soyez indulgent si jamais j'ai pas réussi à le faire ce qui est fort probable on pourrait revenir à la fin de la conférence mais au moins ça fait un échange je sais pas qui ai parlé d'échange par là je crois que c'est vous échange de point de vue de perception voilà c'était un début d'échange au moins et donc je vais raconter ce que j'ai fait tout simplement et puis on échangera après sur ce que j'ai fait ce que j'ai compris ce que j'ai fait, comment je l'ai fait ce que ça m'a permis de comprendre et voilà comment ça peut infuser en vous que ça peut vous apporter et puis après dans vos cercles respectives donc mon travail ça a consisté à à étudier la dénonciation et le traitement de crimes racistes commis en France entre les années 70 et fin 2000 sachant que que les crimes racistes c'est quelque chose de très difficile à étudier parce qu'il n'y a pas de registre officiel il n'y a pas quelque chose comme un livre comme c'est un grand livre dans lequel on verrait les crimes racistes collectés et puis on pourrait savoir qui a fait quoi quand, quand les personnes sont mortes il n'y a pas de cimetière dédiée enfin il n'y a pas tout ça donc c'est très très mystérieux et très difficile à étudier à cibler, à identifier aussi et d'autant plus qu'il a fallu attendre 2003 en France pour qu'une loi soit votée qui permette de juger le racisme meurtrier en procès dans les tribunaux avant 2003 le crime raciste n'existe pas en droit et depuis 2003 il n'existe pas vraiment non plus en fait c'est une loi, on y reviendra à la fin c'est une loi qui reconnaît à minima l'existence du crime raciste qui en fait à minima une catégorie juridique donc ça montre bien la difficulté qu'on a à cerner ce sujet là et ça rejoint beaucoup la question du viol j'essaierai de faire des parallèles avec le viol au cours de l'intervention mais le viol a été reconnu très tard en droit aussi voilà donc ça a été très long et sachant que durant tout ce temps là il y a des personnes qui se sont mobilisées pour dénoncer ces violences notamment les primo-concernés c'est à dire les maghrébins, enfants de maghrébins, les africains en général les descendants d'africains qui étaient victimes de ces violences et qui ont dénoncé ces faits là eux-mêmes et puis bien sûr tous les militants communistes, maoïstes qui ont beaucoup été aussi dans la défense des droits des travailleurs immigrés dans les 1970s, 1980s, etc. des tas de mouvances qui ont dénoncé ça, la LICRA aussi évidemment et donc voilà cette loi est venue assez tard donc moi ma question c'était mais qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps qu'est-ce qui a fait qu'il a fallu attendre aussi longtemps pour qu'une loi s'avotait et je suis partie d'événements qui ont commencé dans les 1970s en fait en gros je suis partie après la guerre d'Algérie à partir de l'immigration post-coloniale parce que la guerre est finie mais les meurtres continuent qu'est-ce que ça nous dit quand des gens meurent en temps de paix ? comment cette violence-là peut perdurer en temps de paix ? quelle est cette guerre qui ne dit pas son nom, toujours pas son nom et qui continue derrière l'apparente paix sociale c'est-à-dire la paix des institutions et le fait d'habiter la ville de manière plus ou moins confortable selon l'endroit où on situe dans cette ville donc voilà mon grand questionnement était comment c'est possible qui est vraiment un questionnement assez classique en sciences sociales comment cette violence-là peut advenir qui défie toute logique en fait dans la mesure où il n'y a pas de race dans la mesure où nous sommes tous des terriens, dans la mesure où nous sommes tous frères différents mais semblables, enfin ce que vous avez dit très bien les uns et les autres quoi il n'y a pas de race, on est des terriens, on est des humains il n'est pas normal a priori que des personnes continuent à mourir en raison de ce qu'elles représentent en vertu de leur couleur de peau, de leurs origines, de leur ethnicité etc. a priori ça ne fait pas sens en fait, ça ne devrait pas plus faire sens puisqu'il y a le nazisme, puisqu'il y a l'esclavage, puisqu'il y a la colonisation puisqu'on a abattu tout ça, on a lutté contre tout ça, c'est fini, ces régimes-là n'existent plus pourtant les hommes continuent à mourir parce qu'ils s'appellent tel ou tel nom à consonance étrangère, parce qu'ils ont telle couleur, parce qu'ils ont tels cheveux, parce qu'ils portent tels habits etc. il y a quelque chose là qui vient défier notre humanité, notre intelligence collective qui pose une question éminente et cruciale et impérieuse en fait, parce qu'on ne peut pas vivre en société sachant cela en fait, quand une violence s'accumule de manière répétée contre une catégorie de la population que ce soit les femmes parce qu'elles sont violées, que ce soit les descendants de maghrébins parce qu'ils sont maghrébins ou algériens ou quoi que ce soit il y a quelque chose qui ne devrait pas exister, qui ne devrait plus exister. Voilà, donc je me suis interrogée sur comment cette violence peut continuer à perdurer et ce qui m'a beaucoup questionné, c'est le sentiment d'injustice des personnes qui relataient ces violences. Comment dans un système démocratique, avec des institutions judiciaires, il peut y avoir cette impunité, ce sentiment d'injustice très fort, parce qu'elle m'expliquait donc que les procès finissaient forcément par des non-lieux, des acquittements ou des peines légères avec sursis, jusqu'à 2003 et encore après 2003. Vous avez sûrement entendu les différents débats et puis tous ces mouvements-là de droit, justice, vérité, autour des jeunes de quartier qui meurent encore dans les affaires de violences policières. C'est cette même histoire qui continue. Voilà, et donc ça m'a amenée à étudier trois choses. Ça m'a amenée à me questionner sur le rôle du droit, du droit lui-même, dans ces violences, dans leur existence, et dans comment elles peuvent perdurer. Est-ce que le droit a une responsabilité là-dedans, le droit français en l'occurrence ? Je parle de la France, mais bien sûr, ça vaut pour toutes les sociétés modernes. Ce n'est pas du tout un procès contre la France, c'est juste une recherche qui permet de mettre en évidence comment le droit, dans les sociétés modernes, participe à la violence raciste, raciale, on reviendra sur les termes après. Voilà, et donc ça m'a amenée à étudier trois grands axes. D'une part, il fallait que je comprenne ces violences, que j'identifie ces violences, que je mette des noms, des chiffres, des localisations, où est-ce que ça arrive, comment ça arrive, etc. Donc ça, c'est plutôt le côté factuel, les faits. Je vais faire un point là-dessus. Le deuxième grand axe, ça a été de comprendre quel était le point commun entre les victimes, sachant que les victimes, c'est des hommes qui ont entre 4 ans, et je pense pour les plus âgés, dans les 70 ans, et qui sont tous des hommes maghrébins, de ce que j'ai pu recueillir moi, en fait. Quel est le point commun entre ces hommes, hormis ces faits-là, qu'ils soient hommes et d'origine maghrébine, ou descendants de maghrébins nés en France, etc. Et le troisième grand axe, ça a été de regarder du côté de la loi antiraciste. Qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce temps ? Qu'est-ce qu'a dit la loi antiraciste ? Comment est traité le racisme dans la loi française ? Et à quel endroit elle permet encore que ça arrive, en fait, alors que c'est un pays antiraciste, alors que nous sommes tous des terriens ? Je vais donc commencer par les faits. Je disais tout à l'heure que ça a été difficile de travailler là-dessus, en raison justement d'une absence de chiffres, parce que je suis partie d'événements, en fait, qui ont lieu à Marseille. Je ne sais pas si vous connaissez ces faits-là. À Marseille, en 73, il y a un homme qui s'appelait Salabogrine, qui est monté dans un bus. Et il y a eu une intercation avec le chauffeur de bus, au sujet de son ticket qu'il n'aurait pas composté, qu'il n'aurait pas acheté, oui, acheté et puis composté. Le chauffeur de bus aurait dit, ici, on prend son ticket. Et la gérante question n'a pas compris, il ne parlait pas bien le français, ils se sont un peu embrouillés. Et le bus a démarré, et cet homme, en l'occurrence, qui s'était assis derrière le chauffeur de bus, l'a agressé quand le bus a démarré. Et il l'a assassiné, il l'a tué. Il s'en est pris à des passagers, le bus a fait une embardée contre un mur, et puis l'Algérien est descendu, s'est fait lyncher par la foule et ceux qui restent dans le bus, et c'est les policiers qui l'ont sorti du lynchage. Et il s'avère que dans la suite des événements, en tout cas, cet homme-là a été reconnu irresponsable de ses actes. Il a eu un accès de démence, et il a agi sous le coup d'une folie, et il a été malade psychologiquement. Il n'en reste pas moins que le lendemain des faits, la presse s'est beaucoup saisie de l'affaire, on a beaucoup parlé de ces événements, et un journal notamment a appelé à l'expédition punitive, en disant qu'il fallait chasser les Arabes de France, de Marseille et de France, pas les fous. C'est un homme fou qui agit. Ce qui est devenu dans la presse, c'est qu'on doit chasser les Arabes de France, avec cette idée d'une généralisation, ils sont tous fous, ils sont tous dangereux, il faut absolument les chasser. Et ça a pris. Ça a pris, pour tout un contexte qui explique que ça a pris, un contexte politique, il y a la petite immigration, on est dix ans après la guerre d'Algérie, onze ans, tout un contexte, et localement, il y a beaucoup de pieds noirs, d'anciens de l'Ouest, des harkis, tout ça qui fait que ça prend. Dans les cinq jours qui suivent, on retrouve six hommes morts. Trois dès le lendemain. Ce sont des hommes qui ont été retrouvés dans le Vieux-Port, morts à coups de hache ou tués par balle. Il y a eu des cocktails Molotov de lancés contre des foyers. Différentes agressions de ce type. Dès le lendemain, trois morts et six en cinq jours. Et dans les trois, oui ? Le Méridional. C'est un édito qui est resté assez célèbre, tristement célèbre, où le titre, c'est « Assez, assez, assez », et puis il enchaîne après sur tout ce qui l'insupporte dans cette immigration sauvage, qui est décrite comme sauvage, et avec un gros trait de généralisation, de stigmatisation de toute une population, suite à l'acte d'un seul homme. Mais dans un contexte socio-historique extrêmement dense et tendu. C'est ça qui a permis aussi que ça advienne, que cette violence advienne. Et dans les trois mois qui ont suivi, j'ai comptabilisé 17 morts et 50 blessés dans la région. Et il y a eu un point d'orgue après ces trois mois, en fait. C'est pour ça que c'est souvent considéré comme un épisode, vraiment, une série de violences racistes très intenses. Le point d'orgue, ça a été un attentat au consulat d'Algérie qui se trouvait rudiodé à l'époque. Et une bombe a été placée. Elle a fait quatre morts et 22 blessés. Et il y a énormément ému, bien sûr, la communauté algérienne de la ville et tous les Marseillais, évidemment, parce que c'est ce genre de violence qui cible une population en particulier qui touche tout le monde. On a dit, on ne somme tous des terriens, comme vous l'avez très bien dit. Elle touche tout le monde invivable pour tout le monde. Et ça laisse des traces d'un point de vue transgénérationnel aussi. Y compris, et surtout même, si ces faits ont été occultés, comme disait très bien le monsieur au fond, si ces faits ont été occultés, passés sous silence, ça reste malgré tout. Ça reste malgré tout. Et ça crée des nœuds qu'on ne veut pas voir, mais qui sont vraiment terribles pour l'ensemble de la société, je pense. Je suis partie de ces faits, en tout cas. Et j'ai commencé à comptabiliser ça. Et il s'avère qu'il y avait des événements avant 73, et après 73, 74, 75, 82, 85, 93. Et je suis allée dans la presse, j'ai fait les archives de la presse, les archives du ministère de l'Intérieur quand j'ai pu le faire, des RG, de la police, des tribunaux, et des associations. J'ai passé du temps dans des caves d'associations pour dépouiller tout ce qu'elles avaient récolté sur ces périodes de 30 ans. Et dans ces périodes de 30 ans, j'ai recueilli 731 cas de crimes racistes dénoncés comme étant racistes. Voilà, et ça a été ma base de données, en fait. C'est devenu ma base de données. Donc c'est pas du tout une base de données exhaustive, c'est pas la réalité, en fait. C'est ce que j'ai pu recueillir, moi, seule, et sans beaucoup de moyens. Peut-être que la réalité est bien plus conséquente que ça. Oui ? Bien sûr. Alors, très important. Ce que j'ai trouvé dans les... Alors, ça dépend de quels archives. Quand c'est les archives associatives, donc c'est souvent par des militants associatifs qui ont manifesté, qui ont marché dans la rue en 70... Dans les années 70, c'est le mouvement des travailleurs arabes, qui était très proche des maoïstes et des chrétiens progressistes, qui ont occupé des églises, enfin, vraiment toute une mouvance comme ça, qui était extrêmement engagée sur cette question des crimes racistes, parce que c'était le point absolument indéniable, en fait. C'est-à-dire que ces hommes-là pouvaient dénoncer la discrimination en logement, la discrimination en papier, entre travailleurs maghrébins, africains, ou travailleurs venant de l'Est, par exemple. Et le crime raciste, c'était vraiment la chose absolument indéniable, qui prouvait que là, il y avait quelque chose de terrible à l'égard de ces migrants-là, en fait. On les tuait. Et l'État était responsable de ça d'après ce qu'il disait dans les tracts. Et à chaque fois, ils montraient, non pas... Ils n'allaient pas accuser un homme, en fait. Il n'était jamais question de l'auteur des faits, qui avait dans sa vie, certes, mais à chaque fois, c'était pris dans un système global, en fait. Et dans un rapport, bien sûr, colonial, post-colonial. Après, dans les années 80, ce sont les enfants de maghrébins, les enfants d'immigrés, pour continuer à appeler comme ça, même s'ils sont nés ici. Donc c'est la marche pour l'égalité contre le racisme, ce genre de mouvement, ce qui était aussi très proche à l'époque des chrétiens progressistes. Et après, ce sont les comités vérité et justice, enfin, voilà, les primo-concernés, disons, en gros, et tous ceux qui sont engagés pour la défense des droits de l'homme, en fait. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc plutôt de gauche, extrême-gauche, et puis milieu religieux, surtout chrétien. Donc ils dénoncent ça comme étant des crimes racistes. Et quand c'est les archives du ministère de l'Intérieur et des RG et de la police, l'appellation est différente. Eux, ils ont plutôt cherché à recueillir sur ordre du ministère de l'Intérieur, sur demande de l'État algérien, qui s'inquiétait pour ses ressortissants, ils ont recueilli, ils ont demandé aux policiers dans chaque département de faire remonter les incidents impliquant des nord-africains. C'est le terme qui employait à l'époque. Donc voilà. Donc selon l'endroit où on se situe, l'appellation n'est pas la même. Mais bon, incident impliquant des nord-africains, crime raciste de notre côté. Voilà. Et donc ça m'a servi de base de données, en tout cas. Et pour les faits, je vais essayer de donner quelques... Donc les chiffres sont très compliqués. Ça, c'est à minima, je pense. Parce qu'après, la CNCDH, la Commission nationale des droits de l'homme, a commencé à recueillir des faits statistiques à partir des années 90, mais en se basant sur les chiffres du ministère de l'Intérieur. Or, il y a un fort risque de sous-déclaration, évidemment. Au fur et à mesure que la chose n'est pas traitée, les primo-concernés ne vont plus voir la police, en fait. Et d'autant plus qu'ils ont souvent la question qu'ils protègent de la police. C'est ça. C'est ça. Ou la plainte n'est pas acceptée, et au fur et à mesure, ils n'y vont plus. Et donc, il y a un très fort risque de sous-déclaration. Donc les chiffres de la CNCDH ne sont pas forcément non plus à hauteur de ce qui se passe réellement dans les faits. Et je disais tout à l'heure, voilà, ce sont des hommes. C'est 730 cas. Il y a 10 cas qui concernent des femmes. De violences faites à des femmes. Sinon, c'est que des hommes. Et le plus petit a 4 ans, dans mes souvenirs. Et il était dans une... dans une cité à Paris, à la Courneuve, si mes souvenirs sont bons. Et il y avait des gamins qui jouaient avec des pétards. Et un des voisins est sorti et il a tiré. Parce qu'il a dit que le bruit des pétards l'a insupporté. Il a tiré sur un gamin qui ne jouait pas aux pétards, en l'occurrence. Enfin, qui ne jouait pas avec des pétards. Et donc, il a tiré le petit avait 4 ans et il est décédé. Voilà, des tas d'histoires de ce genre-là. Et ça commence à l'enfance. Ça commence dans l'enfance. Il y a plusieurs types de faits. Je vais essayer aussi d'être un peu synthétique. En gros, il y a 3 grands types de faits. Ceux de ce qu'on vient de parler, là, ce sont plutôt des violences situationnelles qui ont lieu dans des situations de la vie quotidienne. Ce sont des voisins, des vigiles, ce sont des boulangers, des chauffeurs de bus, ce sont des... des patrons, des patrons de bars, des patrons d'usines, enfin, une scène de la vie quotidienne qui va mettre en présence une personne qui pense qu'elle a quelque chose à protéger, sa femme, sa maison, sa voiture, sa fête nationale. Il y a beaucoup de faits pendant la fête nationale du 14 juillet. Quelque chose à protéger qui m'appartient de manière hyper subjective et la présence d'un Maghrébin, d'un Africain, plus généralement, qui l'imagine dangereuse. Qui l'imagine dangereuse. Tout est dans le terme imaginé. La personne qui est présente, le Maghrébin en question, l'Afro-descendant, l'Africain, n'a strictement rien fait si ce n'est être là et représenter ce qu'il représente dans la tête de la personne qui l'imagine, qui imagine être en danger. Et il passe à l'acte pour protéger le bien qu'il a à protéger. Et voilà. Et donc, ça donne cet homme qui tire sur un enfant de 4 ans. Et tout ça, bien sûr, ça s'inscrit dans une longue histoire, bien sûr, évidemment. Là, je vous fais raccourci, mais ce qui se passe dans la tête de l'auteur est extrêmement complexe. Quand on en vient à tuer quelqu'un, évidemment, c'est extrêmement complexe. Et je ne veux pas de réduire ça. Et tout ça, c'est une histoire de l'horreur, en fait, globalement. Tout ça est horrible pour la victime comme pour l'auteur. Ils sont tous les deux victimes d'un même système. Vraiment. Dans une échelle différente, de différentes manières. Mais tous les deux sont pris dans un même système qui est terrible. Donc ça, c'est plutôt des violences situationnelles. Deuxième type de violences, les violences qui ont pris l'idée d'idéologiques, c'est-à-dire qu'elles sont faites par des personnes, des hommes. majoritairement des hommes aussi. Qui se revendiquent ouvertement d'une idéologie d'extrême droite. Nazi, néo-nazi, FN, couleur d'affiche, peu importe. Qui va passer à l'acte avec cette idée que c'est sa responsabilité de défendre la société, de défendre la France, de défendre sa patrie contre l'envahisseur, contre l'étranger qui représente un danger imminent, en fait, de son point de vue, en fonction de sa construction, de sa socialisation, du système dans lequel il vit, etc. Ça, c'est les violences qu'on trouve le plus souvent dans la presse, en tout cas. C'est le côté le plus été relayé. Et le dernier type de violence, ça, ça a donné beaucoup à des agressions, des expéditions contre des foyers, des gens armés qui vont dans des foyers à Marseille ou dans des cités qui arrivent avec des armes et qui tirent dans la cité, par exemple, qui lancent des bombes contre les foyers sur Nakotra, ce genre de choses, contre un cinéma fréquentés par des maghrébins, contre des restaurants fréquentés par des maghrébins, contre des institutions qui représentent l'État algérien, l'amicale des Algériens, l'Office du tourisme, le consulat, évidemment, ce genre de choses. Donc, c'est très clair, le message envoyé est très clair. Et ça prend, il y a des personnes à Marseille que j'ai interviewées qui m'ont expliqué, elles sont parties de Marseille. Suite à des agressions de ce type, elles ont quitté la ville, elles sont retournées au pays, ayant très bien compris le message. Et le dernier grand type de violence, on pourrait les qualifier de disciplinaires parce qu'elles visent à discipliner des corps supposés déviants, le corps des Africains, le corps des Algériens, des Maghrébins, ceux qu'on a construits comme différents et dangereux pour la société. Donc, ça peut être le fait de policiers, c'est la plus grande partie des cas, et ça peut aussi être le fait de douaniers, par exemple, mais aussi le fait de personnels hospitaliers, de médecins, d'infirmiers. En gros, ce sont des personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique, des représentants de l'État, et qui ont à discipliner, donc ils imaginent qu'ils ont à discipliner des corps déviants, supposés déviants. Voilà, et donc la mort, quand elle vient d'une autorité policière, disons, c'est vraiment l'exercice de la force pour contraindre par la force, pour soumettre par la force des corps supposés dangereux. Quand c'est plutôt dans le cadre médical, c'est plutôt des morts par négligence. C'est exemple, un homme qui arrive dans un hôpital qui ne parle pas très bien le français, qui a du mal à s'exprimer, qui est en souffrance, et que le personnel hospitalier va traiter, mais pas vraiment traiter, et puis remettre à la rue en disant il n'y a rien, quoi. On va négliger la souffrance de la personne, on va la sous-estimer, la déévaluer, et cet homme meurt sur le parking, en fait. Ce genre de scène. ou des hospitalisations en hôpital psychiatrique forcées, sous contrainte, parce qu'il est maghrébin et parce qu'il est fou, et parce qu'il est violent, etc., mais sans prendre soin d'écouter, d'entendre, d'accompagner ce qu'on est censé faire si on est tous terriens. Voilà ce genre de choses, il n'y a qu'une seule race, etc. Voilà les trois grandes situations, les trois grands types de violences. Une petite comptabilité à partir de ma base de données, des 731 cas, ça fait 35 victimes par an sur cet espace de 30 ans que j'ai étudié, ce qui n'est pas rien. Voilà. Et maintenant, je vais passer au deuxième grand axe en essayant de surveiller le temps un peu quand même. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces hommes-là ? Qu'est-ce qui les expose à ce point à la violence, en fait ? De quoi elles meurent vraiment ? Je suis partie du fait que c'était des hommes, des hommes arabes, pour faire court. Il y a eu très peu d'Afrique subsaharienne dans les cas que j'ai relevés dans la presse, dans les archives, du ministère, etc. Je ne sais pas si c'est... Il y a différentes explications. Et d'une part, le fait que l'immigration algérienne est l'immigration la plus nombreuse en France, à Marseille en l'occurrence, mais en France globalement. Et donc forcément, ils sont surreprésentés aussi dans l'aspect mortifère, en fait, dans ceux qui sont morts. Après, évidemment, il y a d'autres violences vis-à-vis de d'autres populations, mais il s'avère que ceux-là sont beaucoup plus présents. Et donc des hommes africains, maghrébins, des afro-descendants, des descendants de maghrébins, qu'est-ce qui les rassemble, qu'est-ce qui les expose à la violence ? Et contre toute attente, évidemment, moi, j'ai été la première surprise par ces recherches et par ce travail. J'ai été la première à chaque fois bouleversée par ce que je découvrais au fur et à mesure de ce travail-là. Parce que ce que j'ai appris, en fait, c'est que ce qu'elles ont pour point commun, ces personnes-là, c'est d'avoir été identifiées comme des personnes dangereuses contre lesquelles il fallait se défendre. Dites-moi. Absolument. 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 La dame dit qu'on est uniquement sur des représentations. Et c'est juste de ça dont il s'agit. On est tous terriens, nous sommes tous humains, nous sommes tous une seule race, il n'y a pas de race. On est tous d'accord là-dessus. Mais il s'avère que, par-delà cette idée profondément charitable, humaine, consciente, belle, lumineuse, quelque chose d'autre vient se greffer. Cette autre chose, c'est le politique. C'est les luttes de pouvoir. C'est comment on va, dans une société donnée, stratifier la société de manière à créer une hiérarchie entre des individus de façon à répartir inégalement les ressources matérielles, la richesse, clairement l'économie, et les ressources symboliques, le pouvoir. Ça, c'est comment fonctionne une société, indépendamment de toute l'humanité qui nous constitue intrinsèquement. Le politique vient par-delà, en fait, à côté, par-delà, il s'immisce quoi qu'il en soit. La lutte de pouvoir, elle existe, indépendamment de nos qualités humaines, d'amour, etc., de respect, de dignité, tout ça. Le politique s'invite constamment pour des questions économiques. Tout ça est évidemment très lié. Et il s'avère que dans une société moderne, en fait, il y a trois grandes choses, et j'en prends que trois, mais il y en aurait beaucoup plus, qui permettent de classer la population de manière à répartir inégalement les richesses et le pouvoir. Une chose qui est très connue, c'est la question de la classe, le fait d'être riche ou pauvre, le fait de naître avec un capital économique ou pas, ou d'avoir à constituer et à quel prix, la question de la classe, des catégories socioprofessionnelles, etc. Ça, ça crée une égalité de base, en fait. Effectivement, si vous naissez avec un capital ou peu de capital, votre destin social s'en trouve impacté, évidemment. Et vous connaissez tous à peu près ça. C'est quelque chose qu'on apprend beaucoup, on étudie assez ça, et on en parle assez couramment. Le deuxième grand critère qui permet de classer les individus dans une société, c'est le genre, si on est une femme ou un homme, le destin social n'est pas le même non plus. Vous avez souvent entendu parler de discrimination au genre. C'est aussi une question qui émerge de plus en plus dans le débat public depuis quelques années, dans la recherche en sciences sociales, mais pas seulement, aussi dans les médias. Et puis, il y a des femmes dans la salle, je pourrais faire un tour de taille rapide, je pense qu'on peut dire de quoi je parle. C'est assez... Oui, et puis il y a eu des luttes féministes, enfin, on connaît cette chose-là. Il y a eu des luttes à ce propos-là. Le troisième grand critère qui est un critère tabou, c'est la notion de la race, le terme race, la catégorie raciale. On parle aussi de catégories ethniques, parfois c'est plus facile pour certaines personnes pour qui le mot race heurte profondément. Donc on dit catégorie ethnique aussi, il y a un débat là-dessus. On parle de discrimination à l'origine aussi. C'est d'être des fois plus entendable que le mot race qui fait très peur et qui vient ébranler très profondément. Et donc voilà, ces trois grands critères-là, c'est ça qui permet dans une société de classer, de différencier, d'inférioriser et d'exposer à la violence. Et le critère raciale, en l'occurrence, c'est un critère qui expose à la violence. qui infériorise et qui expose à la violence. Passons l'époque postcoloniale, revenons juste à l'époque coloniale. C'était le grand principe de la colonisation et de cette idée qu'il existe des races, des personnes qui fallait civiliser. Et faisant cela, disant cela, on a infériorisé ces personnes et on les a exposées à une violence spécifique, une violence raciale pendant la colonisation. En sciences sociales, on parle de la colonialité du pouvoir. C'est un terme intéressant parce qu'il dit que la colonialité du pouvoir, c'est-à-dire cette idée qu'on peut racialiser des personnes, raciser des personnes, les inférioriser dans le but d'en tirer un intérêt particulier, en fait, un avantage, un rapport de force, un pouvoir qui nous donne un accès à davantage de choses. Cette chose-là, elle continue à exister par-delà l'époque coloniale. Ça, c'est un des grands points d'avancée en sciences sociales. En sciences sociales états-uniennes, anglo-saxonnes. En France, c'est très timide. On a beaucoup de mal encore à faire valoir un savoir sur cette question, un savoir scientifique. Il y repose sur des données chiffrées, sur des faits. C'est encore très dur parce que ça vient ébranler profondément le fonctionnement de nos sociétés, en fait. Donc, la colonialité du pouvoir, cette idée que le colonial repose sur la racisation, sur le fait d'inférioriser des personnes en leur collant des critères ratios et en faisant d'eux des êtres inférieurs, en fait. Ça, c'est tout à fait. Et ce qui paraît fou, c'est que ça puisse continuer à exister par-delà l'indépendance, par-delà les indépendances, par-delà le nazisme, par-delà l'esclavage, en fait. C'est absolument incroyable, notamment parce qu'on a tous appris à l'école que cette chose-là n'existe plus. Ça, c'est un discours. C'est un discours public dont les faits, les faits disent autre chose. Et c'est là que c'est difficile, en fait. C'est là que ça demande d'à la fois accepter que le discours public soit tel. D'une part, qu'il y a notre humanité qui nous dit que nous sommes tous des terriens. J'ai adoré ce mot, merci beaucoup, qui résume bien la chose. Notre humanité qui nous dit que nous sommes tous des terriens. Le discours public qui nous dit depuis l'enfance que la race n'existe plus et les faits. C'est 734 dont je viens parler, l'impunité, la loi qui arrive seulement en 2003, etc. Et comment ces personnes-là ont été rendues différentes et exposées à une violence spécifique, une violence raciale. C'est là aussi que ça devient très, très difficile à comprendre, c'est-à-dire vraiment à accueillir, à prendre avec soi tellement c'est douloureux. Elle advient par le politique, même par les lois, en fait, notamment la politique d'immigration. Moi, c'est dans la politique d'immigration, dans la politique à destination des quartiers populaires, dans la politique du logement, que j'ai vu comment s'immiscer, comment parvenait à recréer la race tacitement, sans le nommer, sans le dire, évidemment, parce que c'est inacceptable, en fait. Il ne reste pas moins que dans les faits, les conséquences sont les mêmes. La politique d'immigration française, en 1945, elle a connu un tournant majeur parce qu'il y a eu le nazisme, et surtout, il y a eu la victoire sur le nazisme, la libération. Et on a décrété officiellement qu'il était impensable, que les races étaient impensables, que cette idée de race était impensable, inacceptable, honteuse, abjecte, et qu'on ne pouvait plus baser nos lois sur cette idée-là. Donc on a fait un grand nettoyage et on a décrété que la politique d'immigration, à partir de maintenant, n'allait plus être sélective, qu'elle allait plus se baser sur des critères ratios. À l'époque, en 1945, on parle comme ça dans les textes de loi. Et donc il y a eu un grand débat au sein de l'Assemblée entre ceux qui voulaient encore la sélection ethnique et ceux qui n'en voulaient plus, notamment les républicains. Et les valeurs républicaines l'ont emporté officiellement. Le discours officiel, c'était qu'on ne fait pas de sélection ethnique en politique d'immigration française en 1945. Dans les faits, à nouveau, cette chose n'avait pas pu advenir, notamment parce qu'en 1945, il s'avère que la France a lutté contre le nazisme, mais elle a encore des colonies. Donc il y a une tension là, il y a une tension, il y a une grande difficulté. Il y a un empêchement, en fait, un empêchement profond qui demanderait de remettre en cause absolument tout un système, un système colonial, un empire colonial. Et on n'a pas pu aller jusque-là, en 1945. Et donc il s'avère que dans les faits, les politiques d'immigration, ceux qui sont les hauts fonctionnaires d'immigration, ont continué à sélectionner de maintenir ethnique, et à privilégier des migrants qui venaient plutôt des pays européens que des pays de l'Afrique. Et cette sélection ethnique, tacite, a été complètement chamboulée, notamment parce que les migrants algériens ont eu le droit de circulation, progressivement, de libre circulation, j'entends, notamment parce qu'ils sont devenus citoyens français, et ensuite parce qu'en 1962, les accords déviants, ont permis aux migrants de pouvoir venir librement, enfin ont permis la libre circulation entre la France et l'Algérie. Ça devait servir normalement les intérêts des rapatriés, qui avaient encore des affaires peut-être en Algérie à faire, et puis des questions économiques, et en fait, ça a plutôt été utilisé par les Algériens eux-mêmes pour des questions pour des questions de survie, de faim et de misère, en fait. Et ils ont eu à immigrer, et ils ont immigré dans le pays dont ils parlaient la langue, à savoir la France. Et ça a donné une chose incroyable, qui n'était pas attendue en tout cas, c'est-à-dire que les migrants algériens sont devenus les plus... Après, la péninsule libérique était encore très bien représentée, mais les migrants algériens parmi les migrants africains étaient les plus représentés. Et donc, la politique française a été contrainte, elle se trouvait dépassée par ces migrants-là, et à partir de là, il s'agit de freiner l'immigration africaine. Parce que l'Algérie n'est pas le seul à avoir eu la circulation aux différents pays africains, l'ont eu aussi, pas le Maroc et la Tunisie, mais globalement, il y a eu une arrivée de migrants africains qui pouvaient circuler librement. Donc là, c'était un peu la panique, en fait. Dans les notes des hauts fonctionnaires de l'immigration, ce qu'on trouve, c'est... Ce qu'on lit, c'est un dépassement. Ils ont été dépassés par cette tournure qui a pris l'histoire. Et un des grands objectifs de certains fonctionnaires, ça a été de freiner cette immigration par différents moyens. Et un des plus grands moyens, c'est la loi, en fait. C'est le droit. Et donc, de créer des lois qui freinent cette immigration. Il y a eu différentes lois entre 1970 et jusqu'à aujourd'hui. La politique d'immigration continue. C'est une politique de freinage de l'immigration africaine, en fait. Le vrai terme, c'est ça, le vrai nom de cette politique. Et donc, il y a eu les lois, sûrement, vous connaissez peut-être les lois Marcelin Fontanet, les circulaires Marcelin Fontanet, pardon, en 72. En 74, il y a eu la fin de l'immigration officiellement du travail et de la famille. Mais en fait, derrière cette loi très générale, ce qu'on visait, ce sont les migrants africains et notamment algériens, puisque les migrants européens ont un quart de 10 ans et on voulait freiner l'immigration. Dans le texte, c'est non qualifié, non européen. C'est tacite, mais c'est assez clair. C'est tout un langage, c'est toute une rhétorique qui permet de cacher la question raciale qui perdure. En 74, cette loi-là qui a vraiment mis un arrêt assez brutal, qui voulait mettre un arrêt brutal, mais qui n'a pas pu avoir lieu en fait, parce que liberté de circulation, parce que des accords entre pays, parce qu'on n'arrête pas comme ça, tout un mouvement migratoire. Après, bien sûr, il y a une migration des familles qui continuait, donc ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça. Et différentes lois, je pense, c'est la loi, les politiques de retour, la loi Stolérus, la loi de retour volontaire et puis de retour forcé, les lois Bonnet, les lois Pasqua, et bien sûr Schengen, la construction de l'Europe comme une forteresse impénétrable où il n'est plus nécessaire qu'un homme tue dans une cité, dans un bus, dans un taxi, qu'on pose des bombes, il n'est plus nécessaire qu'un auteur soit identifié. On peut laisser mourir en mer. Et pour moi, c'est la sophistication ultime de cette politique qui laisse mourir, en fait, qui ne va pas forcément tuer. Ce n'est plus l'époque coloniale. On ne peut plus tuer comme ça de manière... Enfin, il n'y a plus besoin d'envoyer une armée, en fait. On délègue aux citoyens le fait de défendre la société, donc un voisin qui est craque, un militant FN qui s'octroie le droit de défendre sa société, un policier qui pense agir dans l'exercice de sa fonction. Voilà. Tout ça, c'est comment on défend la société contre un danger qui a été complètement créé de toute pièce. Parce que ces différentes politiques-là, elles ont eu... Le mécanisme, il est là, en fait. C'est capital, ça aussi. Ce qu'on identifie comme mécanisme dans ces différentes lois, c'est un mécanisme de stigmatisation. Vous parlez de représentation, c'est très juste. Et il y a un autre mot aussi qui est très juste en sciences sociales, c'est la stigmatisation. On va prendre à chaque fois, dans les différentes notes qui visent à freiner ces migrations, on va généraliser une situation à tout un groupe, en fait, en expliquant que, par exemple, dans les 70, que les migrants algériens sont des voleurs. Donc il faut absolument freiner l'immigration. À chaque fois, les conclusions, c'est très... Le raisonnement est... Comment dire ? Il est... Il est binaire, quoi. Il est simpliste, il est manichéen, il est binaire, il est incroyable, tellement il est dépourvu d'intelligence primaire. Par les Algériens, c'est légitime. Voilà, absolument. C'est la mécanisme classique du racisme que vous connaissez tous, en fait. Absolument. Donc on va trouver des prétextes qui sont, mais d'une grosse... Enfin, c'est grossier, en fait. Le terme qui vient, c'est grossier et vulgaire, en fait, tellement c'est grossier. C'est vraiment grossier. Donc on explique que tous les Algériens sont des voleurs en prenant des chiffres et on va manipuler ces chiffres, c'est-à-dire que le texte qui suit les chiffres ne corrobore pas les chiffres, en fait. Les chiffres disent que le plus grand nombre de vols, par exemple, sont des vols de profit, c'est-à-dire que les gens ont faim et qu'ils volent parce qu'ils ont faim, en fait. Les vols de profit, c'est le vol à cause de la misère, en fait. Et on va plutôt insister, donc les chiffres disent ça, qu'il y a plus de vols de profit que de vols de comportement, c'est-à-dire de proxénétisme, etc. Et le texte, l'auteur de la note, insiste plutôt sur le fait qu'ils se commettent beaucoup de vols de comportement et donc qu'il y a un problème pour la nation française et qu'ils ne vont pas pouvoir s'assimiler et que toute la nation va en pâtir et que c'est très dangereux pour tout le monde, etc. Et on grossit les traits et donc on explique que c'est pour ça qu'il faut absolument freiner l'immigration algérienne. Les migrants, donc on parle de nord-africains quand il s'agit d'algériens, les migrants d'Afrique subsaharienne, on insiste beaucoup dans les notes que j'ai lues sur leur insalubrité. L'insalubrité de leur logement, l'insalubrité de leurs conditions de vie et le fait surtout qu'ils choisissent. Oui, absolument. Vous connaissez tout ça, vous avez été témoin de tout ça aussi. On insiste beaucoup sur ça et sur le fait qu'ils choisissent de vivre en bidonville, par exemple. C'est un choix pour faire des économies, ce genre de raisonnement qui est absolument incroyable à lire. Donc voilà, on insiste sur le fait qu'ils choisissent, que c'est finalement les directeurs de foyers qui sont dépassés par cette situation et qu'il faut protéger le directeur de foyers, qu'il faut protéger les habitants, qu'il faut expéter un seuil de tolérance et pas dépasser, par exemple, 12% de migrants dans la ville, des choses comme ça. Très arbitraire, très grossier, très arbitraire, très primaire comme raisonnement, enfin un raisonnement en fait avec une intention derrière qui ne dit pas son nom, qui est l'exclusion. Qui est l'exclusion. Et ça, ça stigmatise en fait parce que ces discours-là qui sont dans des notes, dans des ministères, qui sont dans des archives qui sont difficilement accessibles, passent aussi dans les médias, dans les discours publics, viennent entrer dans la tête des citoyens de manière qu'on le veuille ou non, ça pénètre en fait. Ça pénètre dans le corps social. Le corps, vraiment la chair, j'entends, et vraiment l'esprit en fait. Ça pénètre, c'est-à-dire qu'il y a un danger contre lequel on doit se défendre, ça pénètre. Et les hommes passent à l'acte en fait. Passent à l'acte. Ça s'inscrit dans tout un système, des institutions qui sont imprégnées par cette idéologie raciste et après dans des socialisations, dans des trajectoires familiales parce qu'on est tous héritiers de cette histoire coloniale en fait. Dans les familles, ça laisse des traces. Qu'on soit ceux qui ont été colonisés ou ceux qui ont colonisé, ça laisse des traces. Et des silences et des choses après qui doivent trouver une résolution d'une manière ou d'une autre et qu'on ne sait pas avec de la pédagogie et de l'amour et de la lumière et de la bonté et de l'humanité, c'est par la violence en fait. Parce qu'il faut que ça aille quelque part. Voilà. Et donc ce qui était terrible, c'est de voir que ce qui liait ces hommes, c'est le fait qu'ils aient été catégorisés selon des critères ratios qui prédéterminent leur existence. La race, en fait, c'est quelque chose qui vous détermine avant même votre naissance. Voilà. Qui vous place dans une position sociale subalterne et qui va influencer votre trajectoire sociale jusqu'à potentiellement vous faire mourir. La race, c'est de pouvoir vivre mais d'avoir à mourir en fonction de ce qu'on représente dans la tête des autres, de ce que la politique a fait de nous, de ce que les luttes de pouvoir ont fait de nous. C'est ça la race. Qu'on le veuille ou non. Enfin voilà, même si on est contre, ça existe. Et c'est bien de le voir en fait, de ne pas rester, de ne pas juste continuer à dire ça n'existe pas. Et ça existe. Ça existe, les gens en meurent encore. Je vais finir sur un dernier point et après je vous laisserai la parole à nouveau. Sur comment les... Parce que, donc je disais, il y a eu des mobilisations, il y a eu des morts, il y a eu des personnes qui sont mobilisées pour protester, pour défendre un autre projet de société, pour réclamer autre chose, de la paix, de la justice en fait. C'est de grandes notions. Paix et justice. démocratie, république, enfin ces mots qui ont du sens profondément, du sens. Qu'est-ce qu'on a fait de ces paroles-là ? Des gens sont morts, d'autres ont parlé, ils ont dénoncé, ils ont demandé justice, paix, égalité, respect. Qu'est-ce qu'on a fait de cette demande-là ? Je suis allée voir les textes de loi, les débats parlementaires, pour voir comment a été réceptionnée cette parole dans l'arène parlementaire. Et donc j'ai regardé les débats parlementaires de quatre lois, les quatre lois qui fondent la législation antiraciste et notamment le racisme pénalisé. Et la première de ces lois, elle date de 72. De 72, c'est la loi Pleven, que vous connaissez peut-être, parce que c'est vraiment celle qui a amorcé cette lutte antiraciste, cette législation antiraciste. Et la loi Pleven, en fait, alors le point commun entre ces quatre lois, donc il y a 72, 85, 90 et 2003, le point commun, c'est que elles ont toutes... La question du crime raciste est à chaque fois venue dans la loi, a été posée par des militants dans l'espace public, dans l'espace médiatique, dans l'espace associatif, dans l'espace diplomatique entre la France et l'Algérie, la Tunisie et la France, etc. Par l'Europe aussi, qui a saisi cette question. Et à chaque fois, durant ces quatre lois, la question a été rejetée. Avec un argument principalement, on ne peut pas légiférer sur le crime raciste parce que le droit français est un droit commun. Un droit républicain qui ne reconnaît pas le droit particulier. On ne peut pas faire de loi particulière. J'en vois certains sourire parce que, il y a un paradoxe énorme, en fait, toute la politique d'immigration, toute la politique du logement, toute la politique à situation du quartier populaire est basée sur un droit particulier. On a créé des lois particulières pour des personnes compensées particulières qui posaient des problèmes particuliers. Et quand ces mêmes personnes viennent dire « Attendez, on meurt de ce qu'on a été rendu particulier », on leur dit « Mais on ne peut pas faire de droit particulier pour vous. Il n'y a qu'un droit universaliste en France. Donc, ce n'est pas possible. » Je vais rentrer dans le détail pour vous montrer comment, à chaque fois, on a pu amener ce droit commun, en fait, et opposer une fin de non-recevoir à la demande d'égalité et de justice. En 72, c'est l'ONU qui demande à la France de revoir sa loi antiraciste qui datait de 1939, à vrai dire, de fin 1800, en fait. C'était la loi sur la liberté d'expression de la presse. Et puis, en 1939, la France a mis un décret parce que c'était la période nazie et qu'il fallait faire quelque chose, quand même, dans la loi. Et puis, entre 1939 et 1972, en fait, il n'y avait pas de loi et l'ONU demande à la France de faire une loi. Il y avait une convention qui a été établie pour lutter contre toutes les formes de discrimination raciale. Et les différents pays membres doivent signer cette convention. La France se pose la question et finalement, ils décident qu'ils ne vont pas signer la convention parce qu'ils n'ont pas besoin de se mettre à jour d'un point de vue législatif, que tout est OK, sachant que ça date quand même de 1939 et qu'entre-temps, il y a eu la guerre, la seconde guerre mondiale et puis la colonisation et puis la déconisation. Donc, a priori, il y a eu des choses à dire, à penser, mais non. Et elle va finalement accepter de faire une loi. C'est un débat assez long, je vous le résume, mais les parlementaires vont accepter de faire une loi parce qu'ils espèrent avoir un siège, en fait. Il y a un siège qui va se libérer à l'ONU, ils espèrent un siège, donc ils disent OK, on va faire une loi et puis peut-être qu'on pourra avoir... C'est très stratégique, en fait. Et la convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale demandait à ce que soit prise en compte la question des actes de violence, pas seulement discrimination à gire, mais aussi la question des actes de violence, donc les crimes racistes. Et les parlementaires ont longuement débattu. La question des crimes racistes est extrêmement présente dans le débat public, dans les médias, on est en prélégare d'Algérie, enfin voilà, c'est 10 ans même. Donc c'est très présent, il y a beaucoup de crimes. L'État algérien est très investi sur cette question et on va occulter cette question des débats, en fait. Elle a été posée et puis elle a été complètement écartée, complètement écartée, avec des arguments qui sont basés sur les travaux du ministère de l'Intérieur parce que le ministère de l'Intérieur, donc je vous ai tout à l'heure fait demander aux différents policiers départementaux de faire remonter les incidents impliquant des Nord-Africains et dans ces différentes archives qui donc partent des policiers localement, qui passent par les préfectures, qui vont jusqu'au ministère, qui des fois passent par les affaires étrangères, par des consulats, enfin une chaîne comme ça administrative, ce qui est saisissant, c'est de voir comme la question raciale, enfin comme le mobile raciste est écarté à chaque fois, complètement effacé. C'est-à-dire que la personne algérienne en question vient se plondre au consulat en disant j'ai été amenée dans tel commissariat, on m'a menottée, puis on a mis une camisole de force, puis on m'a étranglée, puis on m'a cognée contre un banc en béton, enfin des détails très précis. L'homme arrive avec des hématomes sur le corps qu'il montre à son consul, enfin tout est clair dans ses propos, tout est limpide, enfin tout est... Puis surtout, il y aurait très peu de raisons valables d'inventer une telle histoire, en fait. Le consul en réfère à l'État algérien, l'État algérien fait des listes entières d'hommes qui viennent se plaindre ou des mêmes faits, ou alors d'hommes qui sont morts qui n'ont pas pu se plaindre, mais c'est la famille qui va demander ce qui s'est passé. Et l'État français a recueilli ces différentes affaires et puis a demandé aux policiers, et à chaque fois, on voit comment le fait qui est raconté par la personne victime, comment elle était transformée dans les mains de la chaîne administrative étatique, policière. On va plutôt parler de règlement de compte. On va plutôt parler d'accident. L'homme est mort tout seul, en fait. Il est mort, quoi. Il y a un accident, il est mort, sans qu'on ait de détails, en fait. On ne sait pas ce qui s'est passé. On va dire qu'il avait bu, qu'il avait bu et qu'il s'est embrouillé avec quelqu'un à sortir d'un bar, mais que c'était une bagarre, en fait, qui est due à l'ivresse. Elle n'a rien à voir avec du racisme. Il y aurait un vol, il y aurait une attaque, il y aurait une agression. Ce qu'on cherche à montrer à chaque fois, c'est que l'arabe qui a été tué est responsable de sa mort. Il l'a cherché. Il est taillis, il est violenté, il est taillis parce qu'il est taillissable, en fait. C'est lui-même, en fait, c'est sa faute. Par essence, il est inassimilable, il est taillissable. C'est un homme qu'on peut tuer, qu'on doit tuer, limite, qu'on doit tuer. Il est responsable. Donc, tous les rapports visent à chaque fois à faire porter la soiveté à la victime elle-même, ce qu'on voit aussi très bien dans les affaires de viol, par exemple, dans les affaires concernant des violences faites aux femmes. Donc, voilà, toute la chaîne administrative montre ça, mais vraiment du policier jusqu'au ministre de l'Intérieur. Et dans cette loi 72, dans le débat parlementaire, c'est ça qu'on a amené, en fait, en disant qu'il n'est pas nécessaire de voter sur un équilibre raciste, de faire une loi spécifiquement là-dessus pour légiférer sur un mobile raciste parce que ça n'existe pas, en fait. On voit bien dans toutes les affaires remontées par le ministère de l'Intérieur qu'il n'y a pas de mobile raciste. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de racisme en France, en fait. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort de ce texte de loi. Et donc, on occulte ça, on ne fait rien là-dessus. 85, la seconde loi, c'est juste après la marche pour l'égalité contre le racisme, enfin, juste après, deux ans après, mais c'est vraiment une conséquence de cette marche. La demande primordiale, principale, première, essentielle de cette marche, des marcheurs, c'était de pouvoir faire en sorte que les crimes racistes soient punis dans les procès. Et c'était aussi une question de survie, en fait. La loi a un rôle fondamental, le procès, c'est un rôle fondamental, ça permet à ceux qui restent de faire le deuil, de continuer à vivre, en fait, en sachant que justice a été rendue, que toute la société a entendu que ça, c'était pas acceptable dans la mesure où nous sommes tous des terriens. C'est plus possible. quand ça n'a pas lieu, parce qu'il y avait souvent 99% des non-lieux, des acquittements ou des peines légères avec sursis, c'est-à-dire deux, trois ans avec sursis. Et donc, les marcheurs ont demandé qu'on revoie la loi de 1972 et qu'on puisse pénaliser le crime raciste, que le mobile raciste soit reconnu en droit. Et donc, finalement, on a promis une loi, c'est pas ce qui a eu lieu, c'est la carte de 10 ans qui a été donnée, c'est pas vraiment ce qui était demandé au début, en fait, c'est une transformation, un recadrage de la demande. Et 85, donc c'est un article, c'est dans toute une loi, très générale, avec diverses dispositions d'ordre social, un article sur les 65 qui concerne les crimes racistes, le racisme. Et dans cet article, on va reconnaître le fait qu'il puisse y avoir un mobile raciste et que des associations peuvent se participer à des parties civiles quand le mobile raciste est reconnu, mais on va pas définir ce que c'est le mobile raciste. Ce qui fait qu'à nouveau, les juges, les avocats ne peuvent pas s'en saisir, en fait, ne peuvent pas faire appel de ce mobile raciste, ne peuvent pas le démontrer parce que rien ne le définit, en fait. Donc à nouveau, il y a un défaut de qualification qui perdure. Et à nouveau, ce qui a expliqué ce défaut de qualification, c'est que les législateurs ont expliqué qu'on ne pouvait pas aller plus loin, en fait, en vertu du droit commun. Il y avait une difficulté technique, on parle beaucoup de difficulté technique à définir ce que c'est le mobile raciste, c'est très difficile. c'est difficile, c'est vrai, mais je pense largement qu'on aurait les moyens de le faire si on s'y mettait à plusieurs et avec une volonté infaillible. Voilà, et en 90, 90, c'est la loi Guesso. La loi Guesso qui, en premier lieu, visait, l'objectif premier, c'était le mobile raciste, qu'il puisse être reconnu, qu'on puisse légiférer là-dessus, que ça puisse avoir un effet dans les tribunaux et en fait, cet article principal a été écarté à nouveau pour difficulté technique, droit commun, difficulté technique, et on a remplacé par le délinégationnisme. D'un point de vue stratégique aussi, ça servait des intérêts à l'époque de lutte contre les FN qui prenaient de plus en plus de place dans le débat public, dans les votes, etc. Et donc, on a voulu diaboliser le FN en le mettant, en jetant le propre sur cette question délinégationniste, etc. C'était juste. Mais est-ce que ça demandait pour autant d'écarter à nouveau cette demande de traiter l'ouïe raciste ? Pas nécessairement. Et c'est en 90 aussi qu'on voit se dessiner cette nouvelle tentative de division entre antisémitisme et racisme anti-maghrébin. Il y a eu, et ça va aller plus loin après en 2003, mais c'est là que ça commence à se mettre en place. On va différencier les deux choses. Et puis on va accorder progressivement plus d'importance dans les textes de loi en tout cas, au fait de lutter contre l'antisémitisme qui serait de plus en plus écrasant, probant, sans que les chiffres le valident réellement. À nouveau, avec une rhétorique qui sert un peu à manipuler les choses. Et en 2003, donc cette fameuse loi de 2003, qui a été votée, qui a été posée par les députés UMP, et qui visait vraiment, ouvertement, dans l'introduction luminaire de cette loi, il est écrit qu'il faut en finir avec l'impunité des auteurs de crimes racistes. Il faut faire une loi là-dessus. Et le problème, en fait, c'est dans la manière dont cette loi, c'est dans l'argumentaire, en fait. Il y a deux problèmes, en fait. Le premier problème, c'est que cette loi, en fait, elle va rencontrer l'opi-raciste, mais à minima, dans le sens où il faut que l'auteur des faits ait prononcé, écrit, une injure raciste avant, pendant ou après les faits. ce qui est vraiment très difficile, en fait. D'une part, si la personne est décédée, il y a très peu de chances pour qu'elle puisse dire qu'il y a eu un juraciste, il faut qu'il y ait des témoins. Il faut que la personne dise un juraciste qui n'est pas forcément grand. On peut tuer quelqu'un plus raciste sans forcément l'insulter, en fait. Et donc cette loi, elle est très peu mobilisée, elle est très peu effective, ça ne fonctionne pas à nouveau, elle n'atteint pas vraiment son but. Et le deuxième problème, c'est que la loi elle-même, tout l'argumentaire, tous les débats parlementaires sont eux-mêmes emprunts d'un truc extrêmement gênant. Je vais vous donner un exemple, en fait. Donc on va à nouveau insister sur le fait que le problème majeur, c'est l'antisémitisme. Il y a des tableaux qui chiffrent le racisme anti-maghrébin et l'antisémitisme. Et le député va insister sur le fait qu'il y a plus d'actes antisémites qui n'est pas le cas. Et puis surtout, il va imputer ces actes antisémites, non pas aux militants du FF, par exemple, aux mouvements d'extrême droite, aux maghrébins. Il a expliqué que c'est les jeunes maghrébins qui sont responsables de l'antisémitisme. Enfin, ce qui est... Je ne dis pas que... Ce qui est frappant, c'est l'absence de nuance, en fait. C'est l'absence de justesse, c'est l'absence d'attention, c'est l'absence de rigueur, en fait, dans les propos qui sont posés. Posés de cette manière-là, ils rejoignent les politiques d'immigration de l'époque, et des années 70, 80, 90, 2000, qui visent à stigmatiser à nouveau une catégorie de la population, en la rendant responsable de problèmes sociaux, économiques, politiques, divers et variés, en fait, à jeter l'opprobre sur un groupe, de manière à l'inférioriser, à l'exposer à la violence. Voilà la limite de cette loi. Et je vais conclure, je vais essayer de conclure en disant que ce que j'essaye de vous montrer, là, c'est qu'on est face donc à un système dans lequel le droit peut différencier, inférioriser, différencier, sur la base de critères ratios, sur la base de critères physiques, culturels, auxquels on associe l'idée d'une race inférieure, en fait, c'est inassimilable. Les personnes-là sont infériorisées. Quand elles sont infériorisées, elles sont exposées à la violence. Et une fois exposées à la violence, ce même droit va nier la catégorie raciale qu'il a lui-même créée. Ça montre le rôle primordial du droit. C'est vraiment le sens de la théorie critique de la race qui montre à chaque fois comment le droit, en tant que principe normatif, va créer la différence et la nier en fonction de l'intérêt particulier que ceux qui sont au pouvoir y trouvent, en fait, politique, éminemment politique, économique, politique. Il s'agit vraiment de ça, de lutte de pouvoir, absolument. C'est vraiment le terme juste et de violence, évidemment, de violence, et de violence, quels que soient les désagréments que crée ce terme, de violence raciale qui continuent à exister tacitement, de manière feutrée. Plus c'est tacite, plus c'est occulté, plus c'est passé sous silence, plus ça peut exister. Je sais que le mot est très douloureux, qu'il est très dérangeant, que ça va à l'inverse de tout ce qu'on ressent profondément en tant qu'humain. Il n'en reste pas moins que plus on ferme les yeux sur cette existence, plus on assiste consciemment ou pas à un massacre qui dit pas son mot et qui continue plus ou moins tranquillement. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Pour cette belle exposée, éclairante, je pense que ça va pas se mettre tout le monde. Ton exposé m'a fait penser beaucoup aussi au déni politique. Il aura fallu à Marseille 26 ans pour que le nom d'une rue, d'une place soit attribué à Ibrahim Ali qui a été pari massacré alors qu'il descendait du bus et rentrait chez lui qui n'avait rien demandé à personne. Donc il y a véritablement ce déni politique. Moi, ce qui continue à m'interpeller et on l'a vu encore pendant les jours qui viennent de passer dans le cadre des campagnes électorales pour les élections départementales, pour les élections régionales, comment les politiques, presque de tous les bords, se sont emparés de l'argument de sécurité et comment les institutions continuent à dépenser de l'argent alors que la sécurité n'est pas dans leurs informations. C'était Martine Vassal qui accordait 300 euros pour toutes les personnes ou les commerçants, petits commerçants qui souhaitaient installer une alarme. Mais Renaud Mousselier n'est pas resté en retard. Il a aussi à proposer d'installer des caméras et d'installer davantage de ces grilles. Mais ce n'est pas moi qui doit poursuivre le débat. Mais c'est à vous de vous expérimenter. Je vous dois juste savoir quelle ère géographique vous avez couvert. Vous n'avez pas à l'école de la région autour de Marseille. Oui, du coup, je suis effectivement partie de cet événement à Marseille avec ce chauffeur de bus et puis ça s'est élargi parce que ça ne concernait pas que Marseille et la région marseillaise. Et les violences que j'ai citées, les 731 cas sont surtout représentées dans les bassins d'immigration qui sont aussi des bassins de travail. Donc la région lyonnaise, la région parisienne et la région marseillaise. Mais il n'y a pas moins qu'il y a des faits aussi qui sont dans des endroits ruraux, par exemple. Vraiment dans des endroits qui sont à l'écart des villes mais où ça advient aussi. Quand vous avez parlé du nombre de morts, ça me paraît très important de savoir quelle surface. Bien sûr. Et je précise que ce n'est pas 731 morts, c'est 731 cas de violences. Et là-dedans, je crois qu'il y a 353 morts. Vas-y. Oui, c'est une très bonne question. Merci. Donc en 90 et 2003, c'est l'Europe qui incite la France. En 72, c'est l'ONU. En 85, ce sont les marcheurs. En 90 et 2003, c'est l'Europe qui incite vraiment auprès de la France pour qu'elle fasse quelque chose et qu'elle se mette en règle par rapport aux autres pays européens notamment. Et ce qui s'est passé dans d'autres pays européens mais aussi dans le monde anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle une inversion de la charge de la preuve qui change tout en fait parce que du coup, si je résume bien, c'est à l'auteur des faits de prouver qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas commis l'acte. Ma mémoire défaille un peu mais je crois que c'est ça l'inverse. Il y a quelque chose qui change tout en fait à la manière dont on légifère et dont on juge. Et ça a été le cas aussi pour le viol et pour les discriminations de plus en plus. Mais ça... De ce qui est expliqué dans la loi de 2003, c'est qu'on ne pouvait pas faire ça, que ce n'était pas encore possible en fait, d'inverser la charge de la preuve. Et on se réfère plutôt à la suprématie juridique de la norme conditionnelle qui dit qu'il n'y a pas de distinction d'origine, de classe, de race et qu'on juge pareil tout le monde en fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Qu'on va ramener dans certains moments et pas à d'autres moments. Voilà. Mais c'est ce qui s'est évoluise. Enfin, je veux dire que c'est aussi le colonialisme. Absolument. Complètement. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le colonialisme ? Il y a autre chose. Il y a le besoin du pouvoir de vous parler. Il y a le besoin de domination de tout le monde. Ce que ce soit, c'est bien d'avoir des gens évoluise. On peut l'évoluiser, on peut faire son vieux, c'est vraiment bien. Il y a aussi ce qui est évoqué en rachideur, il y a la peur, la peur d'être dépossédé, la peur d'être démuni. Après, oui. Moi, je crois que c'est avant. Je crois que c'est la notion fondamentale. Et à propos de peur, nous allons bien voir les uns et les autres comment nous allons nous sortir de la peur qu'on nous a mis dans les tronches à propos de l'épidémie, à propos de la Covid. On va bien voir comment on va sortir. Et ça, c'est pour le mois de septembre. Là, j'entends déjà oui, mais en septembre, on va être à nouveau confinés. Pardon. Je l'ai mis. Il y avait d'autres questions. Vas-y, monsieur. Merci. Ça éclaire un peu tout ce qui a pu en tant que fait. Tout ce qui est arrivé c'est plusieurs dizaines d'années. Moi, ce qui me frappe, c'est surtout qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, les générations, depuis 1950, depuis 2000 ans, en fait, aujourd'hui, on a toujours ce sentiment de supériorité à l'autochrome, si on veut dire français, il y a une transmission de cette impériorité. On le voit depuis toujours dans les films, dans les culturels. Je crois que c'est en 2017 qu'on a commencé à voir un connexien qui était de l'origine de magrédine. Et encore, après, en regardant bien, c'était pas en 2002, c'était pour TV5, donc on dit plus dans le monde entier, regardez en France, en fait, on a des commissaires, il doit y avoir des commissaires d'origine de magrédine, certainement. Mais ce qui m'étonne, ce qui m'étonne, c'est que je peux comprendre qu'au lendemain de la guerre d'Algérie, bon, avec le fait que c'était la Leninger, qui est des personnes, je ne le justifie pas, c'est justifiable, mais on va dire qu'il faut aller dans ce mouvement-là, mais les petits-enfants, et j'ai sauvé les petits-enfants de cette génération, c'est toujours comme ça. Ils vont aller dans leur entreprise arriver, un maghrédain qui est cravapé de la personne d'Ami, il a été diplômé, et puis qui va devenir responsable du personnel. Il y a toujours dans son petit crâne, il ne sait pas de sa faute le fait que cette personnelle est inférieure. Et moi, c'est mon point de vue, je vois deux éléments puisque par rapport aux Anglais, par rapport à d'autres pays pour l'économie, on n'est pas dans la même projection. Je vous rappelle, parce que nous sommes, et ça nous coûte encore, je pense que ça nous allendit encore plus, nous sommes le pays de l'universalisme, alors c'est beau qu'anciennisme. Après, c'est quelqu'un qui s'est médaille tout le temps, un moment donné, alors que le monde a l'avance peint, et deuxièmement, aussi, le pays de, ça t'existe des droits de l'homme, le pays de la déclaration des droits de l'homme. Donc, en étant le pays de l'universalisme, comment faire des lois sur le racisme, ça va interpeller, mais comment, tu peux faire ça en tant que tu es pays ? Je pense que les politiques, les rapports de force après quand même des dizaines d'années, en voulant aussi intérioriser, pour évidemment avoir du travail pas cher, puisque Renaud et Peugeot, je vais essayer d'être pour ça, si on est faux, Renaud et Peugeot, ils ont quand même fait venir pas mal de travailleurs d'Afrique, qui m'auraient tout, dans la bagne parisienne et tout. Bon, donc, voilà, moi je pense que ce qui se passe, c'est que ces deux éléments qui sont, c'est bien, je veux dire, on ne va pas rejeter cet universalisme, maintenant, ça devient brûlé, parce qu'on regarde l'Angleterre, ils ne sont pas meilleurs entre guillemets en tant qu'humains, ils sont humains comme nous, mais quand on va chercher un job, et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes issues de la diversité qui ont des diplômes et qui ne peuvent pas, ne peuvent pas réussir parce que nos structures, nos institutions sont malheureusement structurées par le clientélisme, l'entre-soi, et bien, c'est bon, en Angleterre, en Angleterre, on ne va pas regarder si il est noir, si il est blanc, si il est gros, si il est même, c'est pas aussi, c'est pas aussi, vas-y, moi je voudrais intervenir parce que j'ai vécu 40 ans en Angleterre, et très franchement, cette histoire que les boulots, c'est facile à trouver là-bas, oui, mais quel boulot ? C'est des petits boulots où on n'a aucune protection, alors, ne venez pas me dire que l'Angleterre est un pays de coca, c'est un pays de coca pour certains, mais pas pour les gens dont on parle, qui sont mis, ostracisés en France, et bien, ils le sont aussi. Bien sûr, bien sûr, différemment, mais oui, oui. Il y a le monsieur au fond qui a une question là-bas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, au instant, ça s'est bien passé, donc on va continuer à s'écouter les uns et les autres. Une question à poser, s'il vous plaît, il y a le monsieur. Ah, il y a le monsieur. Non, allez-y, 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 je crois que vous l'avez dit au départ, j'ai eu un moment de la question de l'Union, c'est un système qui a été bien tenu depuis le départ, bien avant, bien avant, 54, bien avant, 54, ça a été bien tenu, ça a continué, et moi, j'ai passé, vous l'avez dit tout à l'heure, une femme italienne, je me suis dit, si c'était les Italiens, alors que vous avez dit, vous avez peut-être un campionneur, ce qui aujourd'hui n'a pas toujours été voté, c'était, vraiment, ce que j'ai compris, c'est une voix chimie, une voix chimie, et par contre, si c'était une voix italienne, cette voix, j'aurais été votée, c'est un peu comme on disait, les macaronis, et puis, j'ai un ami italien, justement, je travaille dans la police, il était des années, et je me souviens, tout ce qu'il m'a dit, il m'a dit, c'est mon point fort dans la poche, parce que je suis, en matière de macaronis, je ne peux pas me faire le voir y réussir, le voir y c'est vrai, il a réussi, et je le connais toujours, d'ailleurs, ça fait, maintenant, il y a encore du chemin, c'est un système maintenu, on nous a dit, par les politiciens, et comme il y a eu un jeu, il y a eu des étapes, il y a eu des chemins, il y a eu des étapes, pour aller dans votre sens, sur les Italiens, effectivement, la communauté italienne, il y a eu des, donc c'est une migration qui précède, les Maghrébins ont suivi les Italiens, et effectivement, les violences à leur rencontre ont été toutes aussi terribles, en fait, il y a eu un massacre, qui est justement célèbre, aussi, avec morte, oui, vraiment, à Toulon, effectivement, il y a eu des scènes, aussi dramatiques, quoi, oui, bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait, oui, absolument, oui, c'est ça, oui, bien sûr, et à chaque fois, à chaque immigration, ils sont l'eau, et puis chaque immigration à venir aussi, on aura son lot de souffrance de ce type, et à la fois, des choses qui sont transversales, et puis des choses qui sont particulières, pour la question, par exemple, des migrants maghrébins, c'est vraiment la question coloniale, aussi, qui fait nœud, et puis la question de l'islam, qui va jouer différemment. Donc ça crée aussi d'autres, d'autres imaginaires, d'autres répercussions, d'autres conséquences, évidemment, mais la question du racisme, évidemment, elle est transversale à tous les peuples étrangers, évidemment, oui. Mais il ne faut pas non plus oublier, en Italie, l'exclusion des populations du sud de l'Italie, par les populations du nord, donc il y a la même ségrégation, la même exclusion, la même violence. Monsieur, parle fort, ou alors approche-toi. Mais si tu fais les deux, c'est mieux. Tu t'approches et tu parles fort. Vas-y. J'aimerais savoir en fait quelle importance il y aurait à donner entre le lien entre nationalisation des richesses des pays et intensité dans les climats racistes. Parce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels les présidents ont nationalisé, ont décidé de nationaliser les richesses. Ça peut être le pétrole, le gaz, ça peut être des richesses horifères. Et ensuite, ces présidents-là, certains se sont faits assassinés, d'autres se sont faits écartés. Et est-ce que cela a une grande importance en ce qui concerne justement la communauté de l'angénie, particulièrement les algériens ? Oui, très bonne question. Je suis passée un peu rapidement là-dessus, voir, je ne l'ai pas évoqué. Mais les faits dont je vous parlais sont extrêmement livres. Les actes, les crimes racistes, leur intensité est extrêmement liée au contexte national, international, socio-économique, politique, diplomatique. En l'occurrence, à chaque fois que, par exemple, en 1971, l'Algérie a nationalisé ses hydrocarbures. Et directement, dans les médias locaux, ça a fait du bruit. Et puis, on a accusé les immigrés algériens de prendre la richesse, en plus, l'Algérie nationalise. Enfin, voilà, on a jeté l'opprobre ouvertement sur eux. Et dans les faits, il y a eu plus d'actes racistes aussi. Quand il y avait ces tensions-là à l'échelle politique et diplomatique, dans les faits, ça se ressentait sur le nombre de crimes, en fait. Quand il y a eu la révolution iranienne, quand il y a eu l'affaire Salman Rushdie, par exemple, quand il y a eu la guerre du Golfe, évidemment, quand il y a eu l'effondrement des tours du World Trade Center, ce genre de faits. Quand il y a eu les affaires du voile aussi. Ce genre de faits viennent déculper les crimes et les agressions racistes, en fait. C'est un impact direct. Vraiment direct. Merci. Merci. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il y a plus d'un retournement et qu'il y a plus d'hommes que de ne pas aussi ? Tout à fait, oui. Et est-ce que ça se passe dans les espaces ou des pâtes ou des pâtes ou des pâtes ou des pâtes ? Oui. Et est-ce qu'il y a de ce qu'on fait de ce parallèle avec les viols concernant la majorité à moins des femmes ? Est-ce qu'il y a des viols à tous ? Est-ce qu'on peut croiser les viols ? Oui. Ça m'a beaucoup questionnée aussi. Je n'ai toujours pas de réponse. J'ai des hypothèses, mais il faudrait vraiment faire une enquête sérieuse sur la question. Alors, où les violences ont eu lieu contre les femmes de la même manière, mais elles ont été moins visibilisées par les militants, par les femmes elles-mêmes, par les médias ? Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'elles ont eu lieu ? Est-ce qu'elles ont été moins visibilisées ? Et si elles ont eu lieu, ce n'est pas forcément un crime, un homicide, parce que là, on est beaucoup sur des affaires d'homicide, une tentative d'homicide ou d'agression dans l'espace public. De quel type de violence il s'agit ? Je pensais au viol, effectivement, et je pensais aussi au suicide. d'arriver au suicide. Comment on arrive au suicide ? Qu'est-ce qui amène au suicide dans une société donnée ? Qu'est-ce qui amène à telle femme avec tels critères sociaux au suicide ? Ce serait une vraie enquête à mener. Je n'ai pas de réponse, malheureusement. Oui, à nouveau, oui. Vas-y. Ça fait un moment que tu le sais. Je n'ai pas un problème de la fille. Moi, j'ai un petit problème d'audition. J'ai saisi. Non, mais j'ai l'intention que tu parles, donc tu n'as pas besoin d'écouter. La majorité de ce que vous avez dit, c'est un peu dommage que les appareils ne sont pas les mêmes. Je pense à une expérience que j'ai de 30 ans de bâtiment. D'accord. Donc, des gros chantiers. Les plus gros chantiers de France, alors donc portugais, espagnol, italien, algérien, tunisien, etc. Travaillent ensemble. Et je pense que c'est une date intéressante dans laquelle ça a donné non pas ceux qui étaient en AGCO ou qui devaient travailler 60 heures par semaine. Ils n'avaient pas le choix. Et parfois, tombaient du 20ème étage sans être arrivé et de mémoire n'hésite pas que ce soir. Et ils disaient « Ben, s'il est portugais, espagnol, italien, algérien, faites la quête. » Ils disaient Paris avant 68 et on enterrera chez lui. Faites la quête. Tu as la chance d'avoir pu mourir une guerre d'ambulain aux orbités. On s'est pas parlé de les portugais. 68 est arrivé, donc les contrôles sont venus. Le casque, la sécurité, tout ça. Alors, de cette année de l'entraînement du bâtiment, je passe à tous les stades de France que j'ai connus et dans lesquels j'étais parti pour penser à les Alain Yeroun à Pandoza et à chez Mecloufi d'Enbarek de Parpa Etzidane de quelques Marseillais qui sont un peu connus mais d'autres et bien dans tous ces stades l'hôliganisme que j'avais repéré depuis longtemps était protégé. ça donnait les retigeurs, je crois, de la police et de la mort de Mané Cossé qui était médecin. J'étais pratiquement témoin et je savais déjà dénoncer protestement ce que je pouvais faire. C'était pas d'oliganisme si vous voulez d'État d'une autre. Non, c'était qu'un secteur de Paris qui voulait pour dire une équipe de France qui est rentrée ce soir. eh bien c'était le Parc des Princes qui était un peu un endroit réservé à une certaine population qui ne voulait pas qu'une autre population se déplace et vienne supporter l'équipe de France. Donc il y a aujourd'hui un salle de France. Et puis pour terminer ça voulait dire que Madame a parlé de l'Angleterre et j'ai été étonné toujours de l'enpercevoir que si effectivement il y a des violences je sais ce que c'est je suis attaqué à certaines corruptions protestement. Ok. Ok. C'est plus s'attaquer à des médiations sur l'alerte et ce soir l'objet de ma vie c'est d'abord le racisme pour me souvenir que l'armée d'Afrique c'est d'accord Ok. J'ai des amis qui étaient de ma famille. Voilà. Sérieusement c'est les galets auxquels j'allais utiliser. Eh oui. J'y pense surtout en ce moment constamment. Et donc ce que je voulais dire c'est que il y a quand même une particularité en France c'est que parfois des gens qui n'ont pas l'uniforme que représentent l'histoire de France la guerre de la révolution la tonne en uniforme. Je dis souvent l'opération sentinelle. N'oubliez pas que la génération à laquelle j'ai appartenu les soldats ont été généraux de l'Ouest. J'en suis un combattant de ceux qui soldats ont été généraux en partie pour faire la guerre parce que je me souviens de madame Germain Thion Eh oui. Qui en lance le matin. Voilà. Et des femmes qui les premières ont pris le fusil dans toute la révolution algérie du IZ France D'accord. Alors je voulais dire que simplement quand on a des institutions dont on n'a pas le courage de dire que ceux qui exercent une autorité mais c'est pas à leurs collègues IGPN Non. IGGN Non. Je n'en veux pas. Je veux que ça soit le top. Ils soient indépendants pour juger dans l'administration et pas la seconde. Eh oui. Et c'est pareil de juger une hiérarchie. Il faut que nous ayons je pense voilà j'espère que je n'ai pas été trop non 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 c'est très bien que nous ayons des institutions indépendantes eh oui enfin c'est pas une hiérarchie dans laquelle on va essayer de couvrir de voilà C'est le risque et je suis né par ma mère et je pense que c'est plus que du urgent du urgent du urgent et surtout aussi par la justice Eh oui. Oui oui. On ne va pas parler de l'éducation de la santé et d'être en socle Non merci beaucoup c'est fondamental ce que vous avez dit et effectivement la question IGPN a un rôle aussi à jouer là-dedans oui bien sûr Merci. Eh oui. Merci beaucoup. Madame avec le masque bleu. Je voulais vous revenir sur le cas qui est plus de victimes de hommes que de femmes mais je pense que vis-à-vis de l'Occident en fait les femmes nord-africaines elles sont vues comme des victimes donc de ce fait on ne s'attaque pas en fait c'est plus l'homme Oui c'est vraiment une histoire d'orientation quoi qui a été oui oui tout à fait Oui 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 Moi je suis j'ai jamais enfin j'ai déjà été traquée de non mais j'ai jamais subi enfin j'ai subi des actes de racisme mais pas autant Pas d'agression physique oui 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 Tout à fait Tout à fait Il y a ça et puis il y a le oui la vraie de la question de la représentation de l'homme arabe dangereux fou, violeur etc voleur alors que la femme elle est ou victime de l'homme fou arabe etc ou alors elle est exotisée ce qui peut donner lieu à ces comportements très violents et notamment on pensait au viol tout à l'heure et puis au suicide parce qu'effectivement la violence est indirecte du coup mais elle mène à elle mène à différentes formes de mort quand même mais effectivement c'est pas tout la même représentation sur la distinction d'hommes et femmes les meurtres sont plus largement des meurtres que de femmes en général bien sûr il y a qu'à voir les discriminations donc c'est un hasard j'ai des statistiques sous les yeux notre ministère de l'intérieur donc les victimes déclarées de discrimination à caractère raciste la fréquence des hommes est exactement la même que la fréquence des femmes mais bien sûr la discrimination c'est beaucoup plus large et ce sont sûrement pas les mêmes mais c'est exactement le même sujet mais je pense que maintenant il y a un phénomène nouveau c'est le voile donc c'est un phénomène qui est assez récent donc ça fait une vingtaine d'années que le voile s'est installé dans la société et donc là effectivement il y a de plus en plus de femmes qui sont victimes de propos racistes ou d'actes racistes mais dans les années 2000 avant 2000 les femmes n'étaient pas oui c'est ça oui 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 mais même avec la robe jeune alors moi je voulais te remercier à partir de là effectivement à nouveau pour la qualité pour l'intervention sur une question aussi complète et on sait aujourd'hui comment c'est compliqué aussi bien dans les recherches dans l'espace public de traiter la question de la rade sur les difficultés et tout je voulais te remercier à plusieurs titres dans un premier temps déjà peut-être pouvoir évoquer avec vous ce qu'on a en fait de la rachda c'est à dire qu'à chaque fois que tu relèves des faits racistes et bien en parallèle je t'intéresse au mouvement de l'existence au mouvement des mobilisations à l'oeuvre et ça me semble important ici parce que je ne vais pas évoquer des faits racistes mais j'ai évoqué ce qui s'est passé par exemple le 22 février ici à Marseille quand un monsieur Tomasini en appelle à la patronate donc c'est quand même voilà il y a à fait quelques mois qu'un monsieur s'est autorisé en appelé à la violence raciale ou une meurtre raciale ici dans notre ville et je pense justement qu'il est important de relever aussi notre capacité collective toutes et tous quelles que soient les échelles nous nous trouvons je sais qu'il y a été des enseignants des acteurs éducatifs des acteurs institutionnels et finalement ce que révèle quand même la situation de Tomasini c'est que finalement c'est qu'un docile porte-parole d'un système qui permet que la parole raciste que le crime raciste qu'un fait raciste puisse être produit sous nos yeux de manière complètement banale et pourquoi est-ce que je vous dis cela parce que quand on connaît des mouvements de résistance c'est aussi parfois des petites actions quand on est un acteur institutionnel et qu'une parole raciste et qu'un collègue parfois racisé rattaché à l'histoire de l'immigration post-coloniale et bien ne peut pas accéder à un poste de manière totalement subjective et bien peut-être qu'on a aussi une responsabilité collective à dire à un moment donné c'est plus possible j'aimerais savoir pourquoi est-ce que ça n'arrive pas j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tel enseignant parfois a telle relation avec tel parent d'élève j'aimerais savoir pourquoi la préfecture telle personne est accueillie de cette manière j'aimerais savoir pourquoi la poste demain parce que finalement ce que montre très bien Rachida dans ses travaux c'est que ça fait partie de notre quotidien c'est que cette parole ces faits-là finalement sont sous-moudure au quotidien en tant que parent d'élève en tant que professionnel en tant que militant et que malheureusement parfois il nous arrive de fermer les yeux sur ces actes-là qui sont visibles dans l'espace public au quotidien donc vraiment merci à toi Rachida d'avoir rappelé cela merci beaucoup merci monsieur avec la chemise colorée je vous dis aussi merci à plus de un titre en fait tu as invité ton fan club il y en a quelques-uns dans la salle oui j'avoue c'est pas moi je n'en ai pas dit je voulais dire merci et puis je voudrais dire merci précisément au travers d'une manière un peu personnelle et poser une question un peu plus large quand j'ai lu le livre La race de foi j'ai eu de celle d'avoir ce poème de M. Césaire qui dit j'habite une blessure sacrée j'habite des ancêtres imaginaires que je défend ou que je m'en excuse j'habite dans le gloire obscur dans le long silence j'habite une soif irrémédiable et je dis ça pourquoi parce que en lisant le livre ça permet de voir comment les sciences sociales un peu comme des tectoniques où comme disait le premier moment la vérité est comme une espèce de filet d'eau qui finit par percoler transpirer par tous les obstacles que les hommes peuvent créer par une petite pièce et en lisant le livre La race de foi le livre vient apporter une vérité à la production vous avez parlé de subjectivité comment des deux côtés comment il pouvait y avoir des blessures assez fortes ça crée et donc moi je suis tout gamin quand il y a ces crèmes là et donc les premières pages du livre viennent apporter une vérité sur un des meurtres communes d'un parent très proche et pour lequel et c'est là ça va me coucher sur ma question pour lequel en fait l'institution policière a trafiqué totalement le témoignage en faisant passer le meurtre du mari en l'occurrence d'une parente directe comme étant la vengeance de son amour en tant que d'un fort heureusement les membres de la famille n'étaient pas dupes de ceux-là et ils utilisaient un terme que j'ai découvert beaucoup plus tard quand j'ai fait des sciences sociales et qui s'appelle la violence symbolique en arabe on appelle ça la hoga donc ça s'appelle de la violence symbolique c'est-à-dire comment les institutions vont produire tout un discours tout un ensemble de mécaniques visibles ou plutôt même encore invisibles au travers des nords que vous avez évoqués produits par le ministère et bien on va tirer un trait on va le caricaturer non pas pour construire en idéatique mais au contraire pour stigmatiser au travers de caractéristiques et caractéristiques au travers de d'extrême général impersonal dont on va en fait invisibiliser mais vers cela on va visibiliser des catégories de personnes et dont les fonctionnaires agissant sur le terrain vont comprendre si par exemple des files d'attente dans les banques dans les années 70 où on va créer des files d'attente pour les immigrés spécialement parce qu'en fait on ne veut pas qu'ils se mélangent avec les autres je ne vais pas remonter jusqu'à l'épuration où on dira que tout de suite le général de Gaulle donnera comme l'instruction ne pas mettre devant une tiragneur algérienne qui s'est égalé parce qu'il y aurait le risque que la femme blanche tombe en amoureuse des foussies en tant que héros en tant que tel et en fait donc ça vient apporter une vérité dont on a voulu quelque part l'invisibiliser la subjectiviser la ramener à quelque chose qui serait dans strictement personnel et du coup ça m'emmène à ma question en fait tout le long de votre livre je vous ai dit une petite question tous les chemins mènent de ta robe et en fait sur notre livre cette construction de la catégorisation mais qui ne dit pas son nom le travail judiciaire comment lorsqu'on va lire par exemple les attendus d'un jugement et bien comment on va totalement impersonnaliser la chose et que ça n'en fâchera ni le procureur ni le juge d'avoir des propos subjectifs et y compris essentialisants c'est-à-dire ramenant une nature qui n'est pas fantasme du coup en lisant le livre je me suis dit mais la race une fois je me suis dit mais moi j'y vois même dans notre titre la race fait système au sens de les institutions ceux qui les représentent et l'exemple de la France qui accepte de modifier sa loi pour les conventions internationales pour avoir le siège pour maintenant l'ONU c'est une stratégie ça en dit beaucoup donc voilà la question c'était celle-ci c'est que la race fait système elle ne peut pas parler elle peut parler de racisme systémique de racisme d'Etat et il y a aussi une palanquée de chercheurs qui ferait de cette question-là et bien c'est le propos du livre c'est vrai que c'est un terme que j'ai pas employé pendant la conférence j'ai réussi à faire ça sans employer ce terme mais effectivement il s'agit de ça en parlant de la question raciale et en parlant d'un système ce que j'ai essayé enfin ce que ce travail a démontré c'est que le racisme peut être interpersonnel entre deux personnes et une agression un homicide une tentative d'homicide etc mais ça fait partie d'un système donc on parle de racisme systémique et structurel parce qu'il structure la société il fait système il fait système en particularisant des gens donc ça c'est le particularisme qui va différencier en exposant la violence et puis après on ramène l'universalisme qui va lui nier en fait la spécificité et donc c'est comme si vous aviez un étau en fait avec d'un côté le particularisme qui va différencier au milieu de l'étau vous avez les personnes qui sont différenciées sur la base de critères ethniques, ratios ou de genre de classe enfin tout ça surtout et puis de l'autre côté vous avez le deuxième étau qui est l'universalisme en fait et les deux choses là ça en sert les populations concernées ça fait système ça permet à la fois le particularisme permet la production des inégalités et l'universalisme permet le maintien en fait par la seule négation en occultant seulement en fait ça ça fait système ça crée la race et ça l'amie et c'est ça le racisme structurel et systémique c'est vraiment cette ça repose sur le droit surtout c'était vraiment le centre l'idée principale donc oui tout à fait absolument oui et la race tu deux fois je ne l'ai pas dit non plus mais la première violence donc c'est la violence physique qui peut être faite à quelqu'un ou ça peut être des fois des violences de discrimination ce sont forcément des passages à l'acte mais une discrimination répétée est une violence en soi et même une fois c'est une violence en soi et puis deux fois parce qu'en fait il y a une impossibilité à reconnaître cette violence pas qu'elle existe à reconnaître cet âme etc dans les procès donc ça crée une deuxième violence quand on va se plaindre de ça dans le système pénal médiatique à l'école enfin peu à bord dans le système médical il y a une non reconnaissance de cette violence là et du coup c'est une deuxième violence qui est produite elle par l'institution et c'est une violence psychique la première peut être physique et la deuxième est vraiment psychique psychologique elle vient impacter psychologiquement et puis elle peut être transgénérationnelle moins on en parle plus ça se transmet de génération en génération quel que soit l'endroit où on se situe dans ce système là absolument absolument tout à fait c'est une violence collective tout à fait c'est ça parce que ça repose sur une division en fait donc sur une division sur une opposition sur une violence qu'on va en fait on va on va construire un groupe d'assaillants et un groupe de cibles potentielles c'est ça et c'est ça qui fait système absolument tout à fait c'est ça c'est ça que je disais que l'auteur comme la victime sont tous les deux victimes d'un même système plus généralement de manière différente elles sont toutes les deux victimes d'un système oppresseur tout à fait oui tout à fait absolument aussi oui tout à fait ça demande vraiment un grand effort de déconstruction constante en fait de déconditionnement de déconstruction de conscientisation c'est un grand travail quoi attend ne pas 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 il peut l'être absolument chacun son tour absolument vas-y Josiane tout à fait alors moi je voudrais dire que mon fils travaille dans le contrôle du bâtiment pour le ministère de l'environnement depuis qu'un an je crois et il m'a dit le tiers des entreprises alors il ne contrôle pas que des entreprises de bâtiments des tas d'autres entreprises et il travaille au milieu d'un groupe où il y a une vingtaine de personnes donc ce qu'il nous raconte c'est pas seulement lui mais c'est au moins 20 personnes dans la région de Toulouse il me dit le tiers des entreprises de bâtiments ne sont pas dans les clous et c'est absolument une horreur ils utilisent des sous-traitants très souvent et ces sous-traitants au dernier moment ils emploient n'importe qui y compris des immigrés qui ne savent pas lire et qui ne comprennent pas le français et tellement un minimum au Corbusier il y a eu une entreprise qui a une entreprise monument historique qui a employé comme sous-traitant quelqu'un qui ne comprenait pas le français et bien il est mort il est tombé du deuxième état il y a un certain nombre et donc il m'a dit le tiers sont malhonnêtes ils cachent les employés souvent certains n'ont pas de carte de séjour donc ils sont prêts à travailler il m'a dit j'ai vu des gens qui ont travaillé 60 heures par semaine et qui n'ont pas été payés pendant 3 mois il y a la foire au médaille tous les matins devant la date de prendre du bâtiment c'est pas juste mon opinion c'est l'opinion c'est une vingtaine de personnes c'est ça tout à fait c'est l'effet c'est l'effet et il m'a raconté aussi qu'une fois à l'époque où il mettait des antennes sur les toits au tout début de sa carrière on lui avait envoyé un autre gars pour faire ça lui était soi-disant le chef on l'a envoyé en Hongrie pour faire un travail et il m'a dit on m'a envoyé un gars qui ne comprenait ni le français ni l'anglais ni l'allemand ni rien le gars une fois qu'il a été en haut du pilier il ne savait pas descendre il a fallu que j'allais le chercher c'est à dire qu'on emploie les gens dans des conditions absolument oui c'est ça oui absolument tous les matins devant tous les magasins de la porte du bâtiment c'est la fort aux vestiaux c'est honteux de le dire de la sorte le matin c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure certains endroits et les fameuses immigrants sans marquer on était content de les avoir mais pour ça arrange bien pour en venir à une question tout à l'heure si la France ou l'Europe pouvaient s'inspirer de la législation d'autres pays peut-être que la France ou l'Europe pouvaient s'inspirer de la législation américaine mais parce qu'on on va essayer de plus en se débat quand même petit mot petit mot sur les valeurs morales actuelles qui rendent difficile ce combat sur la discrimination que vous avez tout ça fait le monde je suis dans le milieu de la Provence dans le cadre des élections simplement les deux où on voit deux personnages appeler un message qui appelle donc pour un vote et lui c'est un ancien ministre qui a été condamné qui a fait un petit mot et le deuxième personnage qui était dans la France deux jours après c'était un ancien président de la République à qui on a même un bracelet qui a fait six mois alors moi je dis au poste qu'on peut avoir je pense qu'il y a des valeurs morales même si sans être religieux qu'est-ce qu'on peut dire avec l'autre en disant ces personnes qui donnent des conseils à la population et surtout la rédaction de la Provence qui a dû faire et qui connaît la population morseillaise oui elle est incapacité d'accepter un message ou des bandits des voyous elle a peur de parler à la population la dame qui a la robe jeune nous disait tout à l'heure qu'il faut être vigilant il fallait être vigilant à propos de ces comportements racistes et discriminatoires j'espère qu'aucun d'entre vous dans cette salle ne se fait livrer de pizza ou de repas à domicile mais je ne veux pas je ne vous demande pas de vous dénoncer merci Rachida merci à vous infiniment merci à toutes et à tous pour ce bon débat vous connaissez vous connaissez les habitudes